Voilà, bonjour, on est aujourd'hui Yudzaïn Bishwat 17 Shwat Page 143 23 Amsaqer Amsaqer ça nous fait penser à l'origine du mot c'est le sker le sker de la soupe celui qui recouvre sa vine sur la récolte de son ami Arezikidesh, et bien il est en train de l'interdire on va voir quel est le cas Bechaya Bechayarayoutou et il est responsable des conséquences il est responsable Rabi Shimon oui, Rabi Shimon ils disent un homme ne peut pas rendre à Sour quelque chose qui n'est pas à lui oui, voilà le bio vous allez comprendre tout de suite c'est très court alors Amsaqer Gafno Gavet Vah Haviru celui donc il y a quelqu'un qui a une récolte ici et lui et lui à Shishat Fakhim pardon Shishat Fakhim excusez-moi à Arba Amot il a sa vine ici qu'est-ce qu'il fait ? il amène sa vine sur la récolte de son ami il retrouve d'accord Arzequidesh alors qu'est-ce qu'il dit ? Ve'asma Saker Mitraye Betash Mepsed et celui donc qui cette récolte là elle est rendue interdite parce que ça va faire Kilaïm et celui qui recouvre ça il nous dit le bio il est il doit le dédommager parce que l'autre il a perdu sa récolte le cas il est comme ça le cas il est comme ça mais le cas Michna il envisage le cas comme ça quelqu'un a une vine ici l'autre il a recouvert il a recouvert l'autre ça fait Kilaïm lui il a perdu lui il a rien demandé le pauvre on lui a recouvert voilà on peut tirer pour rien on dit s'il n'a pas fini rien et bien que l'autre qui a fait cette erreur et bien il lui paye oui mais alors lui il peut pas faire il peut pas faire ça sous-cas non c'est pas un problème le même terme que le sous-cas on parle toujours de Kilaïm alors on continue Rabi Osirabishimon Cholkime ils sont pas d'accord à Tevua et non Nesseret ils disent que la récolte n'est pas interdite les filles chez Bekele et Kérem parce que dans ce qui concerne les interdits de mélange dans la vigne un homme ne peut pas interdire ne peut pas invalider quelque chose qui n'est pas chez lui n'est pas à lui on se dit comme s'il se disait voilà la voiture de DD l'AFKR de quel droit je dis que la voiture de DD l'AFKR c'est pas à moi j'ai pas de pouvoir là dessus mais la loi maintenant par exemple si tu as un arbre qui donne des fruits qui donnent sur la rue tout le monde ne peut pas en prendre alors pourquoi ? non mais ça c'est autre chose c'est la même chose non c'est un problème de Kilaïm c'est un problème de mélange pas de profiter de tout cet arbre mélange de quoi ? vous savez qu'on mélange la vigne et le blé par exemple ah bon d'accord on est toujours dans le même sujet depuis plusieurs semaines alors le Rache et le Roche ils expliquent que ainsi Rabi Ossi et Rabi Shimon comment ils expliquent ces Psu Kim chez Kilaïm c'est Kilaïm nous serait interdit et là seulement si les propriétaires c'est lui qui les aurait plantés et alors là oui mais ça c'est pas lui qui les a plantés il n'y a aucune raison qu'on les a interdit il a fait une bêtise mais il n'y a pas à interdire le Rame le Dan même pas contre donc cependant suivant les Tosfot leur Sagdine donc de Rabi Ossi et Rabi Shimon elle elle provient donc d'une Zvara c'est à dire d'une réflexion mais Alachot Ashonot Bisho Kilaïm suivant donc toutes les Alachot les différentes Alachot qu'on a concernant Kilaïm on est qui a tova tola et taissou b'machachava b'alakeu et sonou il dit qu'en fin de compte la Torah elle fait dépendre l'interdiction de Kilaïm dans la pensée du propriétaire de la vigne et aussi donc sa volonté est-ce qu'il veut faire cela est-ce qu'il a l'intention voilà s'il n'a pas l'intention on a vu il n'y a aucun problème il y a un autre problème de Maratahine mais ça on peut arranger le Fira c'est pour ça l'omestabé en fait c'est pas c'est pas c'est pas évident que celui qui a fait ça il voulait interdire la récolte de mon ami ou l'âme il sourit mais non donc il sourit c'est les interdits qui ne dépendent pas de la volonté des gens Bassa ve Khalaf par exemple ou Vavaday Adam aussi c'est évident que par exemple pour Bassa ve Khalaf si quelqu'un il mélange la viande c'est interdit pour tout le monde c'est pas un problème de volonté sauf si c'est un rachat et je la fais exprès pour pas que tu manges donc là il fait celui de la bande oui t'as pas le droit parce que c'est par rapport à l'oeil à l'oeil oui bon c'est pour ça que vous dire en fin de compte les rabbis aussi disent que si ça dépend de la volonté que le gars vraiment il voulait faire Kilaïn évidemment et il sourit s'il n'y a pas un il sourit le gars il a rien demandé la vigne et le blé c'est bien les deux trucs qu'on ne compterait jamais ensemble le blé il faut les chants il faut la vigne je sais pas tu sais la minchna la vigne tu t'es pas tu peux me planter du blé chichette 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 quand t'as deux à pas à mot plus dix chichette ah oui au moins dans ce qui reste donc juste je répète s'il n'y a pas une volonté de faire Kilaïm donc il n'y a aucune raison il n'y a pas d'issueur maintenant si ça ne si le si ça ne répond ça ne dépend pas de la volonté si quelqu'un a fait un mélange évidemment même si c'est pas à soi c'est interdit allez on continue l'agma alors on va dévarrer mon calvachomère on va donc on va prendre un un euro non on va prendre maintenant une déduction calvachomère concernant la honte que l'on fait à un homme à autrui et bien on va la prendre du on va la prendre du Miss Béart on va prendre des des pierres de l'hôtel qui a été construit donc dans le dans le dans le dans le betamigdash et même dans le mishkan alors on va aller 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 et même et les pierres qui n'ont pas de qui n'ont pas de date qui n'ont pas de réflexion la Torah Dieu nous a demandé de ne pas se comporter avec elle avec qui est un dénigrement faut respecter les pierres voilà Chavecha chez Ubidmuto on va voir de quoi on parle on parle de la pente il n'y avait pas d'escalier pour monter il n'y avait pas d'escalier parce qu'on ne voulait pas que le Kohen Gadol fasse de grands pas parce que c'est un Bizaïon pour la pierre que de devoir la nudité du Kohen mais bon C'est une image. C'est là où il dit déjà, pour les pierres, on dit que tu veux leur faire bizayon. Alors regarde, prends une leçon pour ton ami qui dit, qui est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, à l'achat kamar kamar, combien, combien il faut faire attention. Alors, la Torah nous dit que quand on va construire la rampe d'accès aux Misbeah, il ne faut pas qu'il y ait des escaliers qui amènent jusqu'aux Misbeah, parce que le fait de monter sur les escaliers, les koanimes vont être obligés, contraints, d'écarter leurs pas, d'avoir bazoué ça, c'est quelque chose qui peut être, qui peut faire honte. En quoi ? Et là, il y a Tkino, Kéves Mouchpa, donc il faut qu'il fasse une pente comme ça, il y a Alualav Aka, Berat Sadagoudal, et il monte sur la partie large de cette pente. Kilshon Rashi, Kono Rashi, Chee Al Yedé Amalot, Atatsariela Khep, etc. Parce que quand tu montes sur des escaliers, tu es obligé d'agrandir tes pas, d'élargir tes pas. V'afalpi, Chee Noguilo Yavamama, bien qu'en fin de compte, il ne va pas dévoiler sa nudité, bien sûr. Chee Al Yedé Amalot, parce qu'en fin de compte, il avait un pantalon en dessous. Donc, pourquoi tu me parles de nudité ? Il dit, malgré ça, la Torah nous dit ça. Il y avait un pantalon ? Il y avait un pantalon ? Oui, il y avait un pantalon. Il y avait un pantalon. Il y avait une sorte de... Pujama. Oui, il ne faudrait pas de pujama. Oui, oui. Malgré tout, le fait d'élargir les pas, Karov Le Galo Yerva, ce n'est pas loin du couvrement de la nudité. Et là, tu rentres dans un problème de Bizayon. Voici le Galo Yerva, la plus forte raison. L'hôtel à Banouille, qui est construit de pierres qui n'a pas de conscience. Il a mis en garde à Kadosh Bukhu, chez l'Olinok Bahem Minak Bizayon. Il n'a pas fait à Bizayon. Sur la tête de Yerva Kov, les pierres... A celui... Elle a dit, il ne faut pas qu'on fasse Bizayon aux pierres. Ah, voilà. Aux pierres, aux escaliers. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'escalier, parce que Goen va agrandir ses pas, et donc il peut se découvrir. Il dit, bien qu'il n'était pas découvert, il n'était pas nu, en dessous, le manteau. Khaver Khat, ton ami, chez Nivra B'Tselem Enokim, qui a été créé à l'image de Dieu, à l'achat kama v'kama, et combien, combien alors, chez l'Akpid, l'Olinok Basuto, combien il faut faire très attention de ne pas lui faire honte. Ma pire chose chez le Khaver Khomer, c'est quoi, enfin, quelle est l'explication de ce Khaver Khomer ? En vadaï, en khavenat la Torah, l'Akpid, al-Kavodam she'lavanim gherida, mais ce n'est pas l'intention de la Torah d'être très pointillot sur le Khavod des pierres seulement. Et là, se met, al-Kedusha tamakom, sur la sainteté de l'endroit, ou Kvod mora she'lana, et sur le Khavod qu'on doit, le respect que l'on doit à la she'lana, ou l'endroit de la crainte de la she'lana. Ou la khazale vinou kika akpada Torah i ibnes goulata misbiach. Et en fin de compte, l'essentiel de cette interpellation divine, enfin, de la Torah, c'est que le misbiach est un endroit sacré. Et la grandeur de ce misbiach, en fin de compte, son but, c'est d'allonger les jours de l'homme, ou l'a-t-il, selon Ben Israël, l'AVM, et d'amener la paix entre Israël et leur père qui est dans les cieux, chez Bashar Mahim, à l'idée par l'intermédiaire de Korbanot. Par l'intermédiaire de Korbanot, tout ça, le misbiach, il a une fonction qui est kadosh. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de faire des sacrifices qui vont, comme on va le dire maintenant, qui vont apporter le pardon à ces personnes, et donc rallonger la vie. Mais on va réduire les punitions. Oumeginim Mina Isurim, elle protège donc des Isurim, Oumina Mitaï de la mort. Le Fikhar, c'est pour ça. Darsou Kalwa Chomère, Konekakhamim, ils ont fait un Kalwa Chomère. Et à Ima Avanim, si les pierres celles-mêmes réguèchent, qui n'ont pas de ressenti, de l'audate et pas de conscience, les akpides, il a besoin de faire attention de ne pas leur faire honte. Il faut faire très attention chez l'eau, le Vazotam, ne pas leur procurer de honte. Mipnèche et Nahassou, le Tovato, parce qu'elles ont été faites pour le bien de l'homme. Kol Sheken, à plus forte raison, chez l'Isra Bekhvodazulat, il faut faire très attention au Kavod du son prochain, chez Nivra Bessaline Nenokim, qui a été créé à l'image de Dieu. Jusqu'à combien il faut être maqupide, il faut être pointilleux sur le Kavod, sur le respect de son voisin, on peut l'apprendre de cet interdit de monter dans les marches sur le Mizbihar. Eux, ce qu'est-ce que c'est, c'est qu'en montant dans le Mizbihar pour faire le service divin, ils faisaient un effort particulier pour accomplir la Mizbihar. Toutes leurs pensées, leurs cœurs étaient pris dans cette intention-là de s'élever, d'avoir des Kavanot pour le Korban, pour le Korban et pour les besoins du service qu'ils faisaient au Métamigdash. Et c'est pour cela, il s'ira à la Torah, que la Torah, elle a mis en garde les Kwanim, la l'erbe de la Kavod, d'aller dans une allure de Kavod. Mikan, d'ici, Yesh-Lil-Mod, qui gagne bifoulage de ce Mitzwa, que même quand on est en train d'accomplir une Mitzwa, a filu et que de la veu Rabba, même si elle est une grande, grande Mitzwa, et Adam, chaque fois, le Tarout, va, et que l'homme, il est complètement pris par cette Mitzwa, le Khol-Ibor, le Khol-Nafcho, il est pris, donc il est en train de faire une Mitzwa, il est pris dans cette Mitzwa, il s'investit à fond. L'Oïe Abed, Adam, et le Mishkal, et le Tarout, qui ne perd pas de vue qu'il y a aussi à côté de ça, le Kavod que l'on doit à son voisin. C'est-à-dire, sous prétexte que je vais faire, moi, la plus grande Mitzwa qui existe, et je vais écraser les autres, ça ne sert à rien, ta Mitzwa, elle ne vaut rien. Alors, maintenant celui qui parle entre la bracha de mozzi et le fait de goûter. On a vu hier qu'il ne fallait tout de suite pas attendre, pas attendre entre la fin de la bracha et la consommation, donc, de l'aliment. Il est interdit de parler entre la bracha et le fait de goûter. Même un mot, on n'a pas le droit de dire, parce que, bien évidemment, le fait de parler, c'est une interruption. Et même répondre Amen, il ne faut pas qu'il s'interrompt. C'est pourquoi. Celui qui mange en collectivité ou berach et qui a fait la bracha, il n'a pas encore goûté, il ne répondra pas Amen à la bracha que son ami. D'accord ? Que m'on qu'elle ainsi, qui a fait une bracha sur un aliment quelconque, et avant donc le fait de goûter Chumé à Kadish, Kedusha ou Baruchou, par exemple, il est dans une pièce, soit à côté, ils sont en train de faire l'office, et lui, il a fini l'office, il est en train de faire sa saouda, et il entend à côté le Kadish, il ne répond pas. Il ne répond pas, il ne faut pas qu'il s'interrompt pour répondre à Amen. Tout de suite qu'il goûte. Alors, une chose importante, on va dire, en fin de compte, le F sec, il va beaucoup plus loin. Ce n'est pas le fait que ça, je l'ai mis dans la bouche et j'ai goûté, mais il faut qu'il l'ait déjà avalé. Il faut qu'il l'ait... Pour s'interrompre... Ah, oui, oui, oui. C'est pas seulement que je le mets dans la bouche. Non, non, je le mets dans la bouche, et que je... Voilà, je le avalé. Il faut qu'il ait déjà englouti une partie de son bout de pain, par exemple. Et c'est encore mieux, il dit, si déjà tu as fait moti, mange déjà casasayi de pâtes, déjà englouti tes casasayis de pâtes, et après tu pourras parler. Il dit à Avad, maintenant un peu à posteriori. Maintenant, si, il a fait la bracha, et il a attendu, mais sans parler, sans parler, il a juste attendu. Maintenant, tant qu'il n'a pas... Il ne s'est pas coupé de la cavana qu'il est en train de faire, et qu'il n'a pas commencé à penser à autre chose, même s'il a attendu, alors il ne refait pas la bracha. Maintenant, s'il a parlé, bien entendu, maintenant on l'a dit, après l'avakha, et avant de le goûter, on va voir un certain nombre de dînimes, mais déjà on sait que c'est interdit, mais on va s'allonger. Maintenant, s'il fait, il s'interrompt, et quand il veut parler, il parle de choses concernant la Séouda, il doit refaire la bracha, d'accord ? Il refait la bracha. Ah bon ? Ça va être la Séouda, on l'a fait une deuxième fois. Oula, mais il s'il me dit, bon, mais il n'y a rien. Alors, la première, c'est, si ça ne concerne pas la Séouda, il refait la bracha, mais si ça concerne la Séouda, qu'il a fait le moti, il a vu qu'il n'y a pas de sel, et il demande le sel, on va cacher avec le sel, ou alors qu'on lui demande d'apporter encore tout le reste, toute la suite de la bracha, de la Séouda, par exemple, des assiettes et des couverts, à posteriori, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Parce que, c'est la bracha, la laquelle ? Oui, oui, parce que c'est une... Elle fait partie de la... On se relève les mains, non ? À deux mains. Ah non, non, juste là, non. Non, non, parce qu'on est dans le cas où il a fait la bracha. Il n'a pas goûté, on n'est pas dans le cas. Je peux arrêter de te l'aider. Oui, il a fait la bracha. Merci, messieurs.